Générique Générique Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition d'information. Au sommaire, le bonheur s'est invité chez les agents d'Ecclesia TV. L'animatrice Rose Demodio a donné une nouvelle orientation à sa vie matrimoniale à travers la célébration de son mariage coutumier le samedi 20 février dernier. Les détails dans quelques instants. Et puis à Bethléem, la congrégation des Salésiens fondée par Don Bosco a décidé de faire de l'éducation des jeunes à son affaire. Le père Lorenzo Sayoto est le directeur général de l'école salésienne technique dont la mission première est d'offrir aux jeunes la possibilité d'un avenir digne. Comme annoncé en titre, le samedi 20 février dernier a été un jour spécial pour l'animatrice d'Ecclesia TV Rose Limodio et son conjoint Armelle Akwadjo. Ils ont franchi le premier pas du scellage de leur union à travers la célébration de leur mariage à coutumier communement appelé dot. La cérémonie s'est déroulée dans un village de Bain-Gerville en présence des familles Kwadjo et Mopio. Elle a débuté par les échanges entre les deux familles avec la présentation des biens demandés par le père de la promise, à savoir de la boisson, des pagnes et une somme symbolique de Saint-Franc. Soulignons que la dot en Péhachan suit tout un processus de négociation mené par un coordonnateur ou intermédiaire qui est chargé de prendre la liste des demandes auprès du père de la fiancée puis de la porter à la connaissance du prétendant et de sa famille qui, à leur tour, font le nécessaire pour réunir tous les éléments. Une fois que tout est prêt, une date est fixée et c'est à ce moment que la cérémonie de dot peut avoir lieu. Le couple Kwadjo n'a pas dérogé à cette règle. Lors de la cérémonie, un piège a été tendu aux fiancés pour créer le suspense, lequel a consisté à lui présenter plusieurs jeunes femmes parmi lesquelles il devait reconnaître l'élu de son cœur. Finalement, il a réussi à relever le défi et les parents lui ont accordé la main de leur fille. Ils n'ont pas manqué de prodiguer des conseils aux jeunes couples et ont formulé des prières. La tradition orale reconnaît la dot en pays à Chiang comme un événement célébré en secret, mais aujourd'hui, vu la puissance du brassage culturel et de la modernité, les tchamans font aussi de la dot un moment de réjouissance auquel tout le monde est convié. C'est donc au tour d'un joyeux festin qu'a pris fin cette cérémonie avec la prestation d'artistes de chantre, sans oublier la remise à deux cadeaux. Heureux mariage au couple Kwadjo. 2005-2021, ça fait près de 16 ans qu'on est ensemble. D'autres vont dire qu'ils sont jeunes, mais on a commencé très tôt. Il y a eu besoin de temps pour se connaître mieux et puis après, vivre ensemble. Alors ce qu'on voudrait, c'est que Dieu, qui est l'éternel des armées, nous donne cette force-là de pouvoir aller jusqu'au mariage. Que nous-mêmes, il soit au cœur de ce foyer, qu'il nous donne de vivre un véritable amour en faisant fi de tout ce qui ne confesse pas son nom. Toujours au chapitre société, en Israël, précisément à Bethléem, la Congrégation des Salésiens, fondée par Don Bosco, a décidé de perpétuer l'œuvre de son fondateur en ouvrant une école technique qui offre aux jeunes la possibilité d'un avenir digne. Annoncez davantage avec Morel Potty. Achines industrielles, ordinateurs de voitures, câbles et appareils électriques, les jeunes planifient leur avenir. à l'école technique de Bethléem, dirigée par les Salésiens, une congrégation fondée par Don Bosco, avec la devise « Donnez-moi des armes et prenez le reste ». L'école vise à offrir aux jeunes une possibilité d'emploi pour l'avenir. Quand Don Bosco a commencé à s'occuper des jeunes, il a senti qu'il fallait leur enseigner des métiers. Cette voie, qui a commencé en 1870 et se poursuit aujourd'hui, est exigeante et nécessite des experts du monde entier. C'est pourquoi les Salésiens se sont spécialisés dans les écoles industrielles, car elles offrent aux jeunes la possibilité de trouver du travail et de vivre dignement. Les Pères Salésiens m'ont appris le métier de tourneur et je le transmettrai à mon tour aux générations futures. Ils ont également joué un rôle important dans ma recherche d'emploi. Une enquête socio-économique dans le pays a montré qu'il existe un grand besoin de professionnels, de sorte que toute personne qui obtient un diplôme de technicien qualifié a aujourd'hui beaucoup plus de possibilités d'emploi que les diplômés. De nombreux témoignages que nous recevons de nos anciens élèves indiquent qu'ils n'ont eu aucune difficulté à trouver un emploi. L'école compte carte département, le département de tournage, le département d'électricité mécanique, le département d'électronique et le département de mécanique automobile avec contrôle par ordinateur. Quelques étudiants ont bien voulu parler de leur spécialité. Ma spécialité est l'électronique industrielle. Ses domaines d'activité sont vastes. Je remercie l'école salésienne qui m'a offert une opportunité d'emploi et une bonne formation professionnelle. L'école technique de Bethléem est un excellent endroit pour tout jeune qui aime ce domaine, car elle fournit le diplôme qui vous qualifie pour le travail et vous n'avez pas besoin d'aller à l'université si vous voulez entrer directement sur le marché du travail. C'est un endroit parfait pour les jeunes. Les salésiens sont également engagés dans l'organisation d'activités récréatives pour les étudiants. En plus de la formation technique, les enseignants de Dombosco favorisent la coexistence pacifique et la construction d'un tissu social sain. L'école technique de Bethléem est consciente de l'importance du savoir-faire pour que les jeunes puissent mieux faire face à leur avenir. Encore hors de nos frontières, les autorités religieuses et le gouvernement irakien se mobilisent pour la visite du pape François du 5 au 8 mars prochain. Un court-feu a même été annoncé pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Première de l'histoire, le patriarche chaldéen de Bagdad, Louis-Kamil, avait déjà annoncé cette bonne nouvelle de la visite du Saint-Père en terre irakienne. Bienvenue en Irak, pape François. Des interventions. Nous, qui avons connu beaucoup de difficultés lorsque nous avons fui l'ISIS, nous avons besoin d'un message d'espoir de la part de quelqu'un comme le pape François. Nous avons commencé à préparer la visite du pape François il y a environ deux mois au milieu de nombreux défis. Nous avons commencé à rassembler les jeunes, à décorer la ville avec des drapeaux, avec des photos du pape. Ce logo a été réalisé exprès pour sa visite à Karakosh. C'est le logo que nos jeunes ont créé. Soir aux nombreux chrétiens de la plaine de Ninive en Irak est très attendu. La première par un pape en terre d'Abraham. De Bagdad à Mossoul en passant par Karakosh, ici, la communauté chrétienne s'est rétablie à la fin de la longue occupation par l'État islamique. Père Georges, parmi les organisateurs du voyage et directeur du conseil suprême de l'Église, raconte le travail de ce comité dans la ville symbole de la reconstruction après sa destruction de près de 35% de 2014 à 2017 par Daesh. On pensait trouver une ville abandonnée. Mais deux semaines après la libération, les cartes satellites ont révélé une véritable tragédie. Église brûlée, clochers démolies, maisons incendiées. Nous avons classé les maisons en trois catégories. La catégorie A, celles qui ont été totalement détruites, soit environ 62 maisons. La catégorie B, celles brûlées ou partiellement détruites, soit environ 2100. Et enfin, la catégorie C, celles qui ont subi peu de dégâts et il y en a eu environ 4774. En mai 2017, le comité de reconstruction comptait à peu près 22 employés. Au fil des ans, il a reconstruit environ 57% des maisons. Aujourd'hui, en raison de la rareté des fonds, il a été réduit à quelques personnes seulement. Cette visite donnera de la force. Elle encouragera les chrétiens à rester sur cette terre. Elle donnera un élan moral pour être des témoins sur cette terre. Nous l'attendons donc avec une grande joie. Sa visite apportera un changement dans nos vies, dans nos relations avec les autres. Nous sommes tous frères. Tel est le message du pape. Et c'est ce que nous voulons vivre sur cette terre. C'est la fin de cette édition d'informations. Merci de l'avoir suivie. Que Dieu nous garde. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501